J'en discute avec le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, Esther. Votre gouvernement veut donc créer un secrétariat pour permettre aux travailleurs de l'industrie des hydrocarbures de se reconvertir. Expliquez-nous d'abord comment ça va fonctionner au juste. Alors, dans le budget 2022, il y a plus de 300 millions de dollars qui ont été octroyés à Économiquement et Développement social du Canada. En fait, ce secrétariat-là vise certainement à aider les travailleurs dans des secteurs qui sont plus à risque de par la transition énergétique qu'on va faire, mais c'est plus large que ça. Nous savons que l'économie du Canada se transforme, que l'économie mondiale se transforme. On parle de plus en plus d'électrification des transports. Il y a des dizaines de milliards de dollars qui sont investis dans l'industrie de l'automobile, les mines de minéraux critiques. On pense notamment au lithium, les énergies renouvelables, les technologies propres qui se développent partout et qui même maintenant représentent plus en termes d'investissement que les secteurs traditionnels comme le pétrole, le charbon, le gaz. Alors, le secrétariat, son objectif et son mandat, c'est de nous assurer que nous avons les travailleurs dont nous allons avoir besoin l'an prochain, dans cinq ans, dans dix ans, au fur et à mesure que cette transition-là prend de plus en plus de place ici au pays. Oui. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une majorité des travailleurs du secteur des hydrocarbures qui vont pouvoir se reconvertir? C'est intéressant. J'étais à Edmonton il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une usine québécoise, d'une entreprise québécoise qui s'appelle Enerkem, qui fait du biocarburant à partir de déchets urbains. Or, lorsqu'on regarde cette usine-là, ça ressemble drôlement à une raffinerie d'une compagnie pétrolière. Et des usines comme celle d'Enerkem, on en voit qui poussent à Terre-Neuve, au Québec. Il y en a une qui est en construction sur la rive sud de Montréal, en Saskatchewan, en Alberta. La compagnie impériale Oil a investi 800 millions de dollars pour ce qui sera la plus grande usine de biodiesel au Canada et peut-être même en Amérique du Nord. Et ces usines-là ressemblent drôlement à ce qu'on verrait dans le secteur du pétrole. Alors, on a besoin de plombiers qui sont spécialisés dans ce secteur-là. On a besoin de travailleurs, de gens qui peuvent construire ce genre d'usine-là. On a besoin d'électriciens qu'on retrouve souvent dans ces secteurs-là. Donc, il y a beaucoup de corps de métier où, dans bien des cas, avec un peu de formation, dans certains cas avec à peu près pas de formation, les gens vont pouvoir passer d'un secteur à un autre sans trop de difficultés. Puis, le rôle du secrétariat, c'est d'aider ceux et celles qui auront besoin d'une certaine formation, d'appoint, de requalification, que ces gens-là puissent le faire le plus facilement possible. Donc, l'aide au niveau d'une mise à niveau, finalement. Vous parlez de l'Alberta et de la Saskatchewan. Vous savez que votre plan soulève beaucoup de questions, justement, dans ces deux provinces. On a peur que ça nuise, finalement, au secteur de l'énergie. Est-ce que vous avez mené des consultations, justement, auprès de l'Alberta et de la Saskatchewan? Oui, il y a eu des consultations qui ont été menées pour l'élaboration de ce projet de loi-là à travers le pays, bien sûr, avec les provinces, les territoires, mais également les syndicats, les travailleurs, les entreprises d'à peu près tous les secteurs. Mon collègue, le ministre Wilkinson, a d'ailleurs déjà commencé à mettre sur pied ce qu'il appelle des tables régionales. Donc, soit dans une province ou dans une région, on va s'asseoir avec eux et on va dire, OK, bien, dans votre province, par exemple, quelles sont les deux, trois priorités au niveau des nouvelles technologies, au niveau de l'économie verte? Comment est-ce que nous, le fédéral, on peut travailler avec vous pour faire atterrir ces projets-là et pour aider à développer cette économie-là et, bien sûr, tout ce qui est rattaché aux travailleurs dont nous aurons besoin pour ça? Ce qui est vrai, les priorités en Colombie-Britannique ne seront pas nécessairement les mêmes qu'en Ontario ou en Atlantique. Mais la réalité, c'est qu'on parle d'hydrogène fabriqué à partir d'éolien en mer à Terre-Neuve. On parle d'éolien en mer également en Nouvelle-Écosse, au Québec. Bon, évidemment, toute la filière des batteries, Bécancourt et Trois-Rivières, sont en train de devenir le cœur, pas juste du Québec, mais du Canada pour la fabrication de batteries, de composantes de batteries. Alors, il y a des projets comme ça, je pourrais vous en nommer un peu partout à travers le pays. Ce ne sont pas toujours les mêmes projets, les priorités ne sont pas les mêmes, mais il y a des projets de développement dans les technologies propres partout au pays, dans tous les coins du pays. Et ce que nous voulons faire au gouvernement fédéral, c'est de travailler avec nos partenaires et de nous assurer qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour cette transition-là. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.